Bon, les amis, on est arrivé à presque la moitié de la journée de notre Alternatives Forum, n'est-ce pas ? Bruno, n'est-ce pas Philippe, n'est-ce pas... Comment tu t'appelles ? Christian, il vient juste d'arriver, Christian. Donc effectivement, on n'a pas encore beaucoup discuté avec Christian jusqu'à maintenant. N'est-ce pas, Martin, qui vient de Belgique, comme Philippe, d'ailleurs ? On parle de quoi cet après-midi ? On parle de comment on peut transformer la vente pour qu'elle devienne responsable sur le plan socio-écologique. Après une superbe keynote d'introduction ce matin, que je vous demande absolument, si vous nous regardez là quelque part en ligne, il faut absolument que vous alliez revoir, lorsque je l'aurai mise en ligne, la keynote de Bruno sur la vente responsable. Et t'es top. Franchement, franchement, non, je te le dis. Ok, merci, Philippe. Donc, la vente responsable. Alors, attendez, attendez, moi j'ai mon petit papier parce que je suis le maître de cérémonie. Martin, toi qui es philosophe, pourquoi t'es dans cette table ronde-là, toi ? Bon, parce que j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de monde comme intervenant. J'ai eu pitié et donc je suis venu. Mais bon, pour faire mine de sérieux, parce que je n'aime pas le sérieux, c'est quand même quelque chose de vital, la vente, parce qu'il y a deux concepts en économie, l'utilité et la valeur. Or, la valeur, ou qui est aussi valeur d'échange, ça vient de l'offre, de la demande, donc de la vente et de l'achat. Alors, comment cette vente, qui est pourtant, alors que la valeur est à la base, justement, de l'économie capitaliste, peut être utile ou responsable ? Et donc, je suis là, plus parce que je m'interroge et parce que mon but, c'est d'interroger. Bon, et alors, tu vois, je t'ai passé la parole en premier, mais j'aurais dû le faire avec Philippe, parce qu'il ne sait pas, mais c'est lui qui fait l'introduction de cette table ronde. Donc, on va lui passer le micro. Tu peux te lever, tu peux rester assis, c'est mieux, on reste assis, là, comme ça, c'est plus facile. Vas-y, Philippe, fais-nous l'introduction de ce sujet. C'est compliqué. L'introduction ? Oui. Je vais un peu me répéter par rapport à ce que j'ai dit dans l'atelier précédent avec Bruno, mais... On s'en fout, on n'y était pas, il ne s'est pas enregistré, il ne s'est pas en live. Il n'était pas enregistré. Voilà. Je pense que j'étais bon. Alors, sois bon de nouveau, allez, sois bon devant les caméras, là. Non, mais je faisais le lien avec le côté éthique et plutôt ce qu'on appelle l'éthique personnelle. Donc, je ne peux pas développer l'éthique telle qu'un philosophe pourrait le faire. Mais à un moment donné, très tôt dans ma carrière, moi, je me suis rendu compte que j'allais exercer un métier d'influence, un métier de manipulation. Et je ne m'en cache pas, c'est vrai que j'ai lu beaucoup de bouquins sur la vente dans le domaine du B2C, la vente d'encyclopédie, la vente d'assurance vie, etc., que moi, quand même, je n'ai jamais vendu. Mais c'est des techniques que j'ai utilisées dans le monde B2C, de B2B, je vais y arriver, donc de vendre ça à un patron et je vendais au début des produits assez simples qui étaient de vendre des annonces publicitaires dans des annuaires téléphoniques. Donc, ce n'était pas un produit très, très compliqué à maîtriser. Mais par contre, mon comportement manipulant quelqu'un pour qu'il signe privièrement un putain de bande-commande, c'était quelqu'un qui était armé pour me contrer. Donc, c'était quelqu'un de bon niveau. Donc, je considérais qu'il était payé pour ne pas se faire avoir par toutes les techniques que j'allais utiliser. Après, moi, j'ai appris, j'ai eu la chance d'être formé et d'avoir beaucoup lu. Moi, je dois beaucoup, par rapport à Michael Aguilar, j'ai beaucoup lu ses bouquins. Et donc, c'est vrai qu'en expliquant, en apprenant les fondamentaux de la vente, je suis devenu au début très, très scolaire. Et puis, au fur et à mesure, j'ai maîtrisé ça. Et je vais revenir à mon éthique personnelle. La première décision que j'ai prise à l'époque, c'est de ne pas utiliser ça par rapport à un particulier, en me disant que cette personne n'est pas armée pour me contrer. Donc, j'ai toujours pris la décision éthique d'exercer mon métier d'influenceur par rapport à des gens qui, me semble-t-il, étaient de haut niveau. Ça, c'est un petit peu ça. Alors, au niveau de l'éthique personnelle, j'étais confronté à une autre problématique. Je suis parti dans une vente qui était quelque chose de beaucoup plus complexe. D'abord, des produits financiers. Et puis, après, très rapidement, des produits informatiques, où je ne comprenais pas tout. Et là, j'ai été confronté à... Je suis tombé dans une société, notamment, qui mentait beaucoup. Donc, quand il y avait un problème, on racontait beaucoup de bobards. Beaucoup de connoisseurs. Et puis, après, il fallait connaître le bobard qui avait été prononcé, puis le bobard transformé par quelqu'un qui l'avait déjà répété, etc. Donc, moi, je leur avais dit, c'est totalement ingérable. Donc, en fait, vous dites la vérité, c'est beaucoup plus simple. Donc, il faut dire la vérité, surtout quand on travaille dans une société de service où on doit se coordonner. Donc, il vaut mieux dire qu'on a merdé complètement. Et cette transparence va permettre, d'une part, de ne pas faire transformer ce mensonge à la con, etc. Donc, là, c'était une de mes décisions. En tout cas, j'ai été très, très virulent quand j'ai constaté qu'on ne m'avait pas obéi par rapport à ça. Donc, cette fois-là, j'avais été montré autoritaire. Je ne voulais plus que ça arrive. Par rapport à ça, ce que j'ai appris aussi dans l'informatique, beaucoup plus dans l'informatique que dans le domaine financier, c'est que dans la vente, on peut mentir. Il y a un mensonge qui est tolérable et qui est éthique. On peut vendre, on peut mentir par omission. Et il est clair que quand vous vendez un projet informatique, même l'acheteur sait que ce qu'il doit acheter est au-delà d'un million d'euros. Et pourtant, il a simplement en caisse 300 000. Donc, naturellement, vous n'allez pas lui faire un projet clé en main à 300 000 euros, mais vous devez lui vendre une patate chaude. C'est-à-dire un truc qui est forcément incomplet, mais qu'il va percevoir où je peux vivre avec, etc. Naturellement, lui-même est au courant qu'il va être confronté à ce qu'on appelait en informatique des change requests. Des change requests. C'est-à-dire, toi qui es parfait bilingue, c'était des changements de demandes, de spécifications techniques qui demandaient de modifier le cahier des charges et naturellement en augmentant le nombre de jours de prestations. Ça faisait partie du jeu. Mais le côté éthique, ça permettait également de... Mon éthique personnelle était de ne jamais oublier que j'avais menti. Et donc, quand je ramenais un bond de commande, je savais bien que ce putain bond de commande était une table bien branlante, qu'il manquait des éléments. Et naturellement, après, je me suis considéré comme un chef de projet et d'être toujours derrière mes équipes et de les défendre parce que je savais que j'aurais vendu, entre guillemets, quelque chose d'incomplet. Et ça, c'était un peu mon... Et qu'est-ce que ça avait à voir avec la vente responsable au sens socio-écologique ? Tu y viens, tu y viens. J'essaye d'y revenir. Donc, je suis revenu, en fait, au point de départ. Maintenant, mon éthique personnelle, c'est que je ne vais plus... Donc, on vend des prestations marketing, comment dire, commerciales et marketing, donc qui va aider l'acte de vente, provoquer une meilleure efficience, surtout quand on l'espère. Parce qu'on est convaincu. On se refuse de le faire à quelqu'un, de proposer nos services ou au service d'un produit qu'on n'aime pas ou qu'on pense qu'il est complètement à côté de ta plaque, surtout au niveau des enjeux environnementaux. Et donc, c'est vrai qu'on est très, très vigilant par rapport à ça et on ne s'occupe plus que des gens par rapport à ça. C'est un premier des critères. Le deuxième aussi, c'est la vente éthique. C'est aussi de vente des affaires, des histoires relationnelles. Vous rencontrez quelqu'un et vous vous rendez compte que cette personne-là, par exemple avec Christian, j'en rencontre en tant qu'acheteur potentiel, et qu'avec Christian, ça va être compliqué. Si c'est déjà compliqué avec moi, est-ce que ça va être moins compliqué par rapport à un collègue qui réfléchit un peu comme moi ? Probablement que non. Et donc, il y a ce deuxième critère, c'est de dire, OK, Christian en vend des choses de qualité, mais certains de son comportement m'énervent. Et finalement, je refuse de travailler pour lui. Et donc, c'est vrai que parfois, c'est très dur, mais on essaie d'avoir ce côté éthique. Mais le premier critère, voilà, moi, je fais partie des pessimistes. Je pense qu'on est allé au-delà de ce qui est tolérable pour la planète. Donc, je pense qu'on va arriver à un gros crash et vraiment un gros problème qui ne sera pas géré par nous, mais par mes enfants, mais les enfants des autres. Les enfants, les enfants des autres. Et il est clair qu'il nous reste 10 ans pour faire la différence. Et donc, actuellement, c'est intolérable de ne pas avoir une éthique, de ne pas intégrer une éthique personnelle qui est en adéquation avec les soucis que la planète connaît. Et donc, c'est vrai qu'on est dans un... On a beau dire, on va manger moins de viande, moins de viande, moins de ceci, etc. Mais même si on mange moins de viande, on doit continuer à tuer des animaux. Donc, en tuant les animaux, est-ce qu'on continue à faire ce qu'on fait actuellement, etc. Donc, il y a tout ce processus à mettre en œuvre. Et puis, il y a mon ami Bruno qui m'a coincé. Tout à l'heure, j'ai dit, oui, ce n'est pas un de mes clients, mais c'est un chocolatier belge qui a décidé de les spécialiser dans le chocolat au lait, au lait, praliné. C'est galère, il n'est pas client chez nous. Et, a priori, si j'en ai retenu, c'est qu'il a réduit l'achat du tonnage de sucre de 30%. Ça veut dire qu'il a changé les recettes pour arriver à la même qualité de chocolat aussi sucré, sans sucre. Et donc, on voit que voilà quelqu'un qui a décidé d'avoir un comportement éthique. Et puis, alors, Bruno m'a posé la question qui tue, auquel je n'ai pas la réponse. Oui, mais qu'est-ce qu'on va faire des 3% de sucre qui sont allés vendus ? Et donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Et donc, créer un problème de l'autre côté. Donc, est-ce que je vais essayer de lui répondre ? On va faire du biocarburant. En étant, en total ignorance, savoir si le biocarburant produit également des émissions de CO2, je ne sais pas. Donc, voilà, je vais m'arrêter là parce que je ne sais plus. J'ai fini la boucle. Donc, à partir de maintenant, je suis incompétent. Oh oui, Philippe. Merci, Philippe. Alors, hé, tu as passé le micro à Christian qui va le mettre bien en dessous, pas trop près de la bouche. Voilà, comme ça. Christian, pourquoi tu es là, toi, cet après-midi aussi, comme Martin ? C'est la même question. Toi, c'est peut-être plus facile parce que tu es dans la vente, toi. Oui, j'y suis depuis maintenant quelques décennies. Je dirais que... J'ai comme particularité, c'est qu'au-delà d'être indépendant pour la formation des adultes, je suis aussi professeur en école de commerce. Et quand je commence un cours, je demande toujours aux camarades, aux jeunes, de présenter leur camarade en disant, qu'est-ce que tu aimes, c'est quoi tes rêves, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu détestes, qu'est-ce que tu as peur et tu te vois où dans 5 ans ? Bien. Et un des grands rêves des étudiants aujourd'hui, des apprentis, bon, on a un jeune parmi nous, bienvenue à toi, eh bien, c'est de faire le tour du monde. Ah ouais ? Oui, j'en ai eu sur une classe de 20, j'en ai eu 5 qui m'ont répondu. Et j'aurais posé la question, chouette, faire le tour du monde, c'est génial, tu vas découvrir le monde, mais j'imagine que tu vas prendre le bateau ou le train. Ah non, non, monsieur, je vais prendre l'avion. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, de mon point de vue, et bon, c'est un point de vue, une expertise, c'est après, mais c'est d'abord un point de vue, tout ce qui est éco-responsable environnemental, c'est surtout d'abord et avant tout du marketing. C'est du discours de bonne attention. Moi, ce que je vois dans les entreprises aujourd'hui, c'est que tout ce qui est carboné n'est pas encore totalement prêt à être abandonné. Et les 30% de sucre, qu'est-ce qu'on en fait ? Et effectivement, moi, c'est ce que je vois, c'est des gens qui utilisent toujours leur véhicule pour aller travailler. Pendant la période Covid, d'ailleurs, j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de gens en télétravail. Curieusement, aujourd'hui, il y en a quoi ? 5% qui restent en télétravail. Donc, effectivement, je dirais que c'est d'abord un produit marketing, tout ce qui est éco-environnement, responsabilité sociétale, entreprise, OK, d'accord, tout ça. dans les faits, dans les éléments factuels et dans ce qu'on me demande pour les formations, notamment dans les écoles de commerce et aussi dans les entreprises, c'est Walou. Alors, qu'est-ce que tu fais, toi, pour que ça ne soit plus Walou, alors ? Est-ce que tu es là aujourd'hui avec nous à Alternatives Forum ? Il parle justement des... J'en ai marre de cette bouteille. OK, donne la moitié. Merci. Eh bien, d'abord, le premier effort que je vais faire, c'est d'abord dans ma douche, qui est un pommeau de douche. Ah ! Je ne parle pas des petits gestes quotidiens que toi, tu peux faire, mais vis-à-vis de ton business. Pour être plus sérieux, déjà, me déplacer en transport en commun ? Non, mais... Attends. Mais sauf que je vois mal les commerciaux, dans certains contextes de marché, se déplacer en métro et en train, quand ça fonctionne, parce que je prends pas mal les transports, et ce que je vois, c'est une source de stress supplémentaire. Donc, je ne suis pas prêt, moi, personnellement, à abandonner la voiture. Concrètement, sur le plan professionnel, par rapport à tes clientes, à ton choix de clientèle, au type de produit sur lequel tu vas travailler avec les vendeurs que tu vas former, est-ce que tu vas changer quelque chose ? Est-ce que t'as commencé à changer quelque chose ? Je ne parle pas des petits gestes du quotidien, même de ceux d'un vendeur. Moi, il fallait bien un peu détendre l'atmosphère, un peu de second degré. J'avoue franchement que je ne suis pas en capacité de te répondre. Alors, je vais passer la parole à Bruno. Je suis, comme Philippe, incompétent. Oh ! Alors, Bruno, tout ça, ça t'inspire quelque chose. Tu nous as fait une belle démonstration ce matin de ce que ça voulait dire que la responsabilité socio-écologique pour un vendeur, pour la vente. Est-ce que tu peux nous redonner les éléments très concrets ou très prégnants à ce sujet, notamment par rapport à ce qu'ils viennent de dire, nos amis ? Oui, alors, en particulier, j'ai entendu qu'on parlait d'utilité. Philippe a évoqué le fait qu'il avait travaillé la vente B2C et qu'en B2C, parfois, on essayait de vendre à des gens des choses qui étaient complètement inutiles, qui ne leur serviraient à rien, voire néfastes. En B2B, je suis tout à fait d'accord avec Philippe, c'est quand même... De toute façon, c'est beaucoup plus difficile, indépendamment du fait qu'éthiquement, on est en vie ou pas, on est en face de nous, des gens qui sont quand même assez matures, qui sont plusieurs à décider, il y a quand même assez peu de chances pour qu'on leur vende quelque chose qui est inutile. La question, c'est de savoir utile à qui ? Et c'est vrai que, jusqu'à maintenant, on s'est toujours posé la question, enfin, on s'est toujours dit, on va faire en sorte de leur vendre quelque chose qui est utile, mais si je me mets à la place de Temu, Temu, c'est certainement utile pour eux d'avoir des CRM qui vont leur permettre de vendre encore plus qu'avant. C'est certainement utile d'avoir une logistique qui va leur permettre de faire encore plus vite arriver les produits, etc. Et néanmoins, si je suis vendeur responsable et que je me préoccupe de mon impact sur le monde, je n'ai pas du tout envie d'aider Temu à avoir plus de clients, je n'ai pas du tout envie d'aider Temu à livrer plus vite ces cochonneries. Je me cite la marque, mais parce que Chine et Temu, c'est quand même assez suffisamment connu pour qu'on puisse en parler et que là, on est dans l'exemple même, à mon avis, de produits qui sont à impact négatif. Donc, la vraie question, pour moi, le vrai impact d'un vendeur, ce n'est pas de savoir s'il va en bagnole, s'il va en avion, s'il va à vélo, ce n'est pas ça le sujet. L'impact de Greta Thurman, ce n'est pas de savoir si elle prend l'avion. Thunberg, pardon. Je confonds avec Ingrid. Et ce n'est pas de savoir si elle prend l'avion ou si elle utilise son téléphone portable pour faire passer ses messages. Son impact, c'est l'impact que vont avoir ces messages sur des milliards de personnes. Donc, le vendeur, pour moi, il est plus proche de ça. Son impact, c'est qu'est-ce qu'il vend, qu'est-ce qu'il vend, quels sont les produits et services qu'il vend et qu'est-ce que ça fait sur le monde. Voilà, c'est ça, pour moi, le travail. Oui, ce n'est pas les petits gestes de prendre le métro plutôt que le vélo ce matin ou plutôt que... C'est important d'après l'avion, bien sûr. C'est pas mal d'être aligné à titre personnel. Mais c'est tout, ce n'est pas ça son impact. Son impact, c'est vraiment les produits et les services. Tiens, on avait ce matin, on parlait de certains produits. Je vais les montrer. Je suis capable de le faire, je pense. Regardez, ce matin, on parlait de ces deux produits-là, par exemple. C'est Arctic Ice. Vous savez, c'est les gens qui vendent de la glace qui vient d'Arctique à des bars à Dubaï, à des bars de luxe à Dubaï. Donc, ils font venir la glace d'Arctique vers des bars qui sont à Dubaï. C'est sympa, ça, comme type de produit. Ils découpent la banquise en glaçon pour servir dans les bars à Dubaï après avoir fait, je ne sais plus combien, 15 000 kilomètres en bateau. Oui, mais c'est super. Alors voilà, moi, si j'étais vendeur, c'est le genre de truc où je me dis, est-ce que je dois être vendeur de ce truc-là ? Tu vois ? Première question. Deuxième, il y a un autre exemple qui est arrivé. Ça, c'est sur LinkedIn. C'est arrivé hier ou avant-hier. Toilette connectée, c'est les cuves de toilettes connectées. T'as vu ça aussi ? Non, je n'ai pas vu. C'est incroyable. Donc, voyez, bon, jusqu'où va-t-on ? Donc, quand on parle de l'impact des vendeurs, c'est l'impact des vendeurs de ne pas vendre ce genre de produit, de ne pas aller travailler pour ce genre d'entreprise ou pour... Voilà, par exemple, non ? C'est pas ça que tu disais ? Par exemple, et c'est pas seulement ça, leur impact, c'est aussi de faire en sorte qu'au contraire, des produits qui ont un impact positif ou des services qui ont un impact positif trouvent leur public. Voilà. C'est ce qui est ça aussi. Oui, c'est dans l'autre sens. C'est-à-dire, le vendeur... Je vais te passer la parole. Le vendeur lui-même, on en a besoin, mais pour qu'il vende des choses à impact vraiment positif. Vas-y, Martin. Je vais y revenir avec le concept d'utilité. Je suis quelqu'un qui défend ce qu'on appelle l'utilitarisme. Et je suis écologiste, etc., parce que on peut être... Parce que, déjà, dans l'utilitarisme, on peut même défendre l'utilité pour les travailleurs, pour la planète aussi. Donc... Et aussi, parce que les utilitaristes peuvent penser deux choses pour penser l'utilité. L'utilité, c'est d'une part le bien, le plaisir, l'agrément, l'impact positif aussi. Mais c'est aussi l'inverse de l'utilité. Ce n'est pas l'inutilité. C'est en fait la nocivité. Oui. Donc, oui, il faut... D'une part, il faut penser les impacts positifs, mais il faut aussi penser les impacts négatifs pour pouvoir les éviter au maximum. Et je pense que c'est en cela qu'une vente... En fait, une vente responsable, ça serait une vente qui accepte de mettre au centre moins la valeur en tant que telle que l'utilité, on dit aussi, valeur d'usage, là, qui évite... l'utilité sociétale, socio-écologique, etc. Tout à fait, c'est ce que je veux. Et donc, par exemple, cette histoire de glace d'Arctique, son utilité... Disons que si on voulait voir un côté positif, j'ai dit voir quand même, disons, c'est de la glace, ça... Et encore, est-ce que c'est vraiment toujours intérêt d'avoir une boisson under-rock ? Est-ce que c'est toujours vraiment si agréable que ça ? Mais on va dire, allez, pourquoi pas ? Malheureusement, ouais, bon, pourquoi est-ce que... Pourquoi cette glace d'Arctique est plus fraîche ou pas une autre faite par le réfrigérateur, là, électriquement ? Qu'est-ce que ça change réellement ? Le statut, le statut, c'est venu d'Arctique et puis tu la payes 15 000 dollars. Et ce n'est pas un truc qu'il faut négliger, le produit, vu le statut qu'il paraît offrir. Mais évidemment, après, si on remet dans la balance tous les impacts négatifs, on dit, non, ça ne vaut pas vraiment la chandelle, fuck off. Tu voulais réagir, vas-y. En fait, je pense qu'en parlant d'utilité, justement, aujourd'hui, tout le monde connaît l'impact que l'intelligence artificielle a dans tous les domaines. Et l'intelligence artificielle, c'est, je dirais, le premier outil pollueur au monde pour l'utilisation de l'eau qu'utilise, c'est pour refroidir les... Data centers. Les data centers. Donc, effectivement, commençons déjà par là. Je veux dire, j'étais un gros consommateur d'intelligence artificielle il y a encore quelques mois. J'ai considérablement diminué parce que je trouve que c'est insipide. Et ensuite, maintenant, pratiquement pour ne plus l'utiliser. Donc, commençons dans notre quotidien en tant que vendeur, déjà, ne pas utiliser l'intelligence artificielle parce que moi, je trouve qu'on est vraiment dans un débat ou une société contradictoire. Il y a, je dirais, le côté il n'y a qu'à faut que, mais pas beaucoup d'entreprises aujourd'hui ont vraiment conscience, si ce n'est dans leurs conditions générales, environnementales, etc. Mais le mettre en pratique, ça, c'est une autre affaire. Donc, déjà, plutôt que de promouvoir l'intelligence artificielle à tout bout de champ, utilisons-la avec intelligence et discernement, déjà, on aura fait un grand progrès au niveau environnemental, sociétal et responsable dans nos ventes. Philippe, et ensuite, Bruno. Oui, j'ai travaillé quand même 14 ans dans l'informatique. Il faut savoir, en fait, que les problèmes auxquels les informaticiens sont confrontés, notamment le fait que les serveurs chauffent, etc., ce n'est jamais qu'un problème mathématique et au fur et à mesure, c'est un problème qu'ils finissent toujours par régler au fur et à mesure. Donc, il vaut mieux investir dans les data centers plutôt que de continuer à payer les voyages d'avion à des hommes d'affaires pour dealer et de faire avec un peu d'intelligence artificielle, avec Zoom et ça, et tous ces outils numériques. Donc là, je pense que c'est... Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce point de vue-là. Pour revenir sur l'eau de l'Arctique, oui, voilà, c'est de cette manière un petit peu cynique. De toute façon, la banquise a fondu. Elle ennuie un petit peu la circulation des bateaux. Donc, pourquoi pas l'utiliser ? Parce que de toute façon, elle va fondre. Elle va quitter la banquise, elle va quitter. Donc de toute façon, elle va se réchauffer. Donc finalement, pourquoi pas la vendre et verser les bénéfices à Greta Thunberg qui pourraient peut-être changer le comportement des gens. C'est une manière de voir les choses aussi. Ce n'est pas ça, le modèle de business de la société en question. D'accord ? c'est plus de la boutade. Je vais vous donner un exemple un peu plus concret ce qui me permettra de placer le fait que de temps en temps je publie des bouquins. Les deux derniers, je suis passé en mode auto-édition. Donc ça veut dire le mode auto-édition, c'est-à-dire que vous uploadez le fichier chez Amazon qui est prêt à être imprimé. Mais le livre que vous avez acheté, je vous le recommande, je vous le recommande, je suis nombreux à acheter mon livre, et si possible les quatre. Philippe Deliège, il s'appelle. En tout cas, les deux derniers. Il faut savoir que les deux derniers n'existent pas. Donc à un moment, si vous le commandez à cette heure-ci, cet objet qui n'existe pas, va arriver demain chez vous avant midi. Il va être imprimé en Pologne, en Italie, en France, parfois en Angleterre, parce qu'en fait, il n'y a pas de stock chez Amazon. Donc ils ne vont imprimer que ce qui existe. C'est quand même assez génial parce que finalement, il n'y a pas de trucs qui vont passer au pion, etc. Les stocks d'invendus, des exemplaires de Philippe Deliège ne vont pas connaître ce sort-là puisque ces exemplaires n'existent pas. Par contre, c'est complètement aberrant. C'est vrai que c'est une progresse logistique incroyable, que chaque fois que je puisse faire une promesse à un client, mon bouquin, vous l'avez demain avant midi, je dis, dites-moi où il a été imprimé. Donc ça fait toujours un truc, c'est dingue. Quand je lui explique qu'il a commandé à 13h, il a été imprimé en Pologne, il est passé par le dépôt bruxellois pour repartir à Lille. C'est quand même assez démentiel. Alors quand on voit cette efficience logistique, mais à la base, ça ne répond à aucun besoin. C'est la chose la plus stupide qui soit. Qui a besoin de lire Fille de Liège en délant les 12h ? C'est à ça que tu voulais en venir. Très bien. Ça ne sert à rien. Donc moi, je trouve ça très amusant. Je trouve ça impressionnant. Mais que d'énergie pour arriver à ça. Il n'y a pas d'autre chose à faire par rapport à cette intelligence qui est chez Amazon, chez Google, à produire des choses intelligentes. Utiles, vraiment. Utiles par rapport à ça. Et de faire une vraie révection. Je vais faire une dernière cocanade. J'aime toujours cette phrase de dire un bon vendeur, c'est quelqu'un qui vend un frigo à un Eskimo, qui a le sens inverse de ce qu'on vient de voir. Voilà, des années 60. Mais alors, après, moi, à Bruxelles, j'ai, j'ai eu de la presse aussi française, à Bruxelles, il n'y a que des 4x4 avec des pare-chocs buffles. Je n'ai jamais vu de buffles à Bruxelles. Il y avait 25 ans que j'y habite. Et en France, ça a dépassé 50% de ses SUV. On vend plus de SUV que de voitures classiques. Qui a besoin de ce genre de bagnole. Donc, ce n'est pas parce que la France et la Belgique ont des vendeurs exceptionnels. C'est juste que les acheteurs sont des crétins. Et donc, on ne fait que répondre à besoin. La seule influence du vendeur, c'est de prendre, de porter son choix sur un SUV, Runnoveur, Nissan ou Renault ou d'autres marques. Mais l'influence se limite à ça. Donc, après, ce qu'il faut attaquer, c'est le marketing. Notre société, notre humanité a arrêté de produire des choses sur lesquelles ce n'est plus possible. Absolument. Merci. Vas-y, Bruno. Je voyais que tu faisais comme ça à certains moments. Oui, parce que je ne sais pas si on a... Enfin, on a certainement un libre-arbitre, bien sûr, mais je ne pense pas qu'on achète des SUV de façon totalement autonome avec notre propre intelligence et tout parce qu'on est tous super influencés par la pub, par ce qui est valorisé effectivement ensuite au niveau social, etc., mais où le marketing joue un rôle gigantesque. Donc, j'ai envie de dire que du coup, justement, à nous les vendeurs et les marketeurs peut-être d'emmener le monde vers des nouveaux récits, vers d'autres projets, d'autres façons de voir la réussite, d'autres façons, etc. et ça, pour moi, ça fait partie du marketing et de la vente de montrer ça. Et comment on le fait ? Alors, comment on crée ces nouveaux récits tous ensemble pour qu'effectivement ce futur désirable soit... Moi, j'ai très terre-à-terre parce qu'on est vraiment sur la vente et dans le comment. J'ai même plutôt envie de donner un exemple. Moi, j'ai un client qui... Son boulot, c'est de faire des séminaires pour les entreprises. C'est pas une prochaine escale. Il fait des séminaires pour les entreprises et ça, son ADN, je ne sais pas comment le dire, mais ce qu'ils veulent vraiment, c'est faire des séminaires avec la plus faible empreinte possible. C'est pas bête. C'est intéressant. Donc, effectivement, des séminaires dans lesquels on va plutôt prendre le train que l'avion, dans lesquels on va plutôt manger des produits locaux que... d'accord, enfin bref, que des ananas, etc. Bon. Et donc, leur boulot, c'est ça. Mais ils butent sur un truc tout bête, enfin, ils butaient sur un truc tout bête, c'était de dire... Mais en fait, quand on a un tour de table de décision d'achat d'un séminaire, l'impact, l'empreinte n'est pas représenté. C'est pas un critère. C'est pas autour de la table. Il n'y a personne qui est là pour dire oh, oh, c'est quoi l'empreinte ? Il y a le directeur commercial qui veut emmener ses commerciaux, il y a le DRH, il y a l'office manager, etc. Ces gens-là, s'ils ne sont pas porteurs de l'idée d'empreinte et d'impact, ce sujet-là n'existera pas. Le train, ça coûte même parfois plus cher que l'avion. Donc, s'il y a le directeur financier, il va dire, évidemment qu'on prend l'avion et pas le train. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire en tant que vendeur à ce moment-là ? C'est de faire en sorte, pour moi, c'est une des clés, très concrètement, c'est de faire en sorte que l'impact soit, rentre dans les critères de décision. Je ne dis pas que c'est forcément le seul, mais que l'impact rentre dans les critères de décision. Comment est-ce qu'on fait pour que l'impact soit un des critères de décision ? Il faut qu'autour de la table de décision, il y ait quelqu'un qui représente l'impact. Donc, par exemple, de dire, on veut que le responsable RSE, on fait en sorte que le responsable RSE participe à la décision. On a quand même plus de chances, il faut que quelqu'un dise oh, attendez, il va être sûr que c'est vraiment bien malin de prendre l'avion pour aller je ne sais pas où, alors qu'on pourrait prendre le train. Peut-être même qu'il faut, donc on a retravaillé avec eux, c'est du très concret, j'ai travaillé avec cette entreprise, on a retravaillé le process de vente pour dire comment est-ce qu'on fait pour que assez tôt, c'est-à-dire à partir du moment où le sujet commence à être posé, on crée une réunion de brief ou quelque chose comme ça dans laquelle il y ait le responsable RSE. Donc, c'est le vendeur qui va pousser à ce qui est le responsable RSE. Voilà, exactement. C'est le vendeur. Comment on peut procéder sur un sujet comme ça ? La première chose qu'on fait, c'est qu'on fait une réunion de brief pour bien comprendre les enjeux, les tenants et aboutissants, etc. Dans la réunion de brief, il y a, je ne sais pas qui, je ne sais pas qui, je ne sais pas qui, les responsables RSE, peut-être, pourquoi pas d'ailleurs, un des jeunes, deux des jeunes qui seront au séminaire, parce qu'on sait qu'ils seront sans doute beaucoup plus sensibles à ça, ils seront peut-être plus porteurs aussi du sujet impact. Donc, comment on fait pour que le sujet impact soit un des sujets ? Donc, ça passe par le sujet, enfin, le fait que ça devienne un paramètre, puis il y a peut-être d'autres choses, mais c'est peut-être... Vas-y, si vous voulez, vas-y. J'allais revenir avec cette idée du récit, justement. En fait, ce récit existe déjà, existe déjà, la preuve, nous en faisons partie, sinon il n'y aurait pas d'Alterforum. Alternatives Forum. Alternatives Forum, pardon. Mais il existe déjà pour de bonnes et de mauvaises raisons. Il est aussi... C'est aussi un récit qui est employé de manière hyper cynique par certains, là. Et je suis même l'un des premiers... Enfin, pas le premier, mais je suis l'un de ceux qui critiquent ce dévoiement possible du récit. Mais ce récit est là et il peut servir, justement, pour contrer les récits qui sont les récits plus anciens, qui ont encore un impact négatif ou encore, c'est très bien d'avoir une très grosse bagnole, là, d'où le fait, d'ailleurs, que les bagnoles ont grandi, 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 là où d'autres sont redevenus des tanks, d'ailleurs, parce qu'on produisait des tanks. Tu dis que ce récit est présent, mais ce matin, on discutait avec notre ami Bruno du fait que quand il regarde sur Internet, il tape, par exemple, vente responsable, il ne trouve rien. Sur Google, aujourd'hui, il trouve quoi ? Il trouve responsable des ventes. Donc le récit, il ne le trouve pas au niveau de la vente responsable, par exemple. C'est à nous de le construire de plus en plus, ce récit de la vente responsable, que Bruno, d'ailleurs, très généreusement, a commencé à porter de plus en plus sur le marché. Et je suis sûr que Christian et ses autres collègues vont y aller aussi à un moment donné. N'est-ce pas, Christian ? Je partage le point de vue de Bruno. Effectivement, c'est une très bonne initiative d'avoir autour de la table un responsable qui s'occupe de tout l'impact concernant les démarches commerciales sur l'environnement et l'écologie. C'est plutôt bien pensé, bien proposé. Maintenant que la société telle qu'elle est aujourd'hui et dans notre quotidien, je ne le vois pas comme ça. Les gens, c'est, comment dirais-je, dans leur quotidien, ils n'y pensent pas. Oui, mais juste, oui. Ils n'y pensent pas. C'est à nous, les vendeurs, de leur faire penser, non ? Non ? Oui, alors, là-dessus, je vais rejoindre l'avis de Bruno parce qu'en arrivant, finalement, je suis arrivé un peu à la tête enfarinée. T'as vu, je suis juste arrivé à l'heure. Ah oui, c'est bien. Effectivement, donc, je n'ai pas eu le temps de me poser parce que j'ai remis mon petit carnet avec plein de notes dedans. Du coup, je ne l'ai pas avec moi, donc je ne peux pas te les lire. Il y a encore des ateliers après. Oui, oui, mais justement, ça, c'est pour les jeunes jeunes entrepreneurs. Mais effectivement, en fait, aujourd'hui, dans nos têtes, alors je parle de ma génération, moi, j'ai 59 ans, eh bien, on vit comme avant. On vit comme avant. On n'a pas pris conscience de ça. ça ne fait pas partie de mon prisme personnel, ma façon de faire, ma façon de penser. Je ne me suis pas transformé en donguichotte. Ou plutôt, j'estime que les gens qui, aujourd'hui, parlent ce langage sont plutôt des donguichottes qui se battent contre les moulins à vent. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai dit qu'il y avait beaucoup de marketing là-dedans. Maintenant, je ne suis pas opposé à... Je trouve que l'idée de Bruno, et d'ailleurs, je regrette de ne pas avoir assisté à ta keynote ce matin parce que ça m'aurait donné des idées. Pourquoi pas ? Voilà. En tout cas, moi, je suis content que tu sois venu nous voir cet après-midi parce que beaucoup de tes confrères qui sont des formateurs à la vente, des directeurs commerciaux, des coachs de vente, etc., effectivement, jusqu'à présent, n'ont pas encore acquis la même conscience socio-écologique qu'un Bruno, par exemple. Voilà. Moi, je te dis franchement... Je suis en réflexion, mais ce n'est pas dans mes réflexes. Ce n'est pas dans ma... Le matin, quand je me lève, je ne me dis pas comment je vais transformer le monde en éco-responsable. C'est vraiment même le cadet de mes soucis pour être franc avec vous. C'est pour ça que... C'est comme dirait Bruno, c'est pour ça que tu es là. Non, mais attends, c'est un débat. Et un débat, on n'est pas là juste pour être entre soi et dire nonobstant le fait qu'effectivement, notre vision à 5 ans est de transformer... C'est du pipeau, c'est du marketing. Moi, je dis ce que je vis, ce que je pense et c'est ça qui enrichit le débat. En fait, c'est le rôle de Bruno qui est beaucoup plus éclairé que moi là-dessus de m'aider à comprendre le pourquoi, le comment. OK. Attends, repasse la parole juste deux secondes. Il n'avait pas terminé. En fait, je suis désolé, je t'avais interrompu, Martin. Non, en fait, et je suis, comme je le disais, je suis même l'un des premiers à dire que ce langage-là, il y a énormément de pipeaux. mais si je voulais être un chouïa positif, là, et optimiste, mais vraiment un chouïa, c'était que ce pipeau peut alimenter le récit de transition, mais à condition, évidemment, qu'il y ait d'autres intervenants dans la vente, comme je ne sais pas, moi, non pas un gars de RSE, mais un gars de vente RSE ou une femme aussi, évidemment. Mais voilà, donc ce que je voulais dire, c'est que ce récit-là, c'est encore grosso modo du pipeau, mais il peut être utile. Mais il faut rester conscient, évidemment, que c'est du pipeau et je suis l'un des premiers à le répéter, au point qu'il y a des personnes qui me trouvent pessimistes, d'ailleurs. Ah non, vous deux, là, vous n'êtes pas pessimiste ? Non, c'est bon. Vous voulez réagir, vous deux, là ? Attends, d'abord, vas-y. Je trouve qu'il y a quelque chose qui est très perturbant, en fait, c'est le fait que, à la fois, on a un niveau de conscience et d'éco-anxiété des individus qui est extrêmement important et c'est comme si les entreprises et le monde économique étaient passés complètement à côté de ça, alors que les entreprises et le monde économique, c'est des gens. C'est assez un peu étonnant, quand même. Oui, par rapport à ça, par rapport au récit et au fait qu'on n'a pas complètement changé, il y a beaucoup de choses sur lesquelles je n'ai pas encore changé et je suis buté, mais il y a un truc qui a quand même transformé ma vie. Moi, qui ai passé tant de minutes et de plaisir à rouler en bagnole, je trouvais que ça avait parti le plaisir de faire plus de 100 000 km par an et de parcourir la Belgique entière. quand je passe plus de 20 minutes dans ma bagnole, je deviens fou parce que j'ai l'impression que je perds ma vie. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas connecté, je ne suis pas en interaction avec ce monde numérique. Et donc, c'est vrai que ce qui a changé, c'est que maintenant, chaque fois que je vais prendre une décision de voyage, naturellement, c'est d'abord le train, pas nécessairement pour faire plaisir à la planète. Le premier choix de décisionnel, c'est si je viens en train à Bruxelles, de Bruxelles à Toulouse, j'ai 4 heures de train où je peux travailler et des 4 heures qui sont pleines. Là, c'est vraiment un gros changement. Auparavant, j'étais toujours en retard à mes rendez-vous. Loïc Simon, à l'époque, qui m'a recadré, il arrivait toujours à l'heure en rendez-vous. C'était le deuxième qui me faisait cette leçon. Maintenant, je suis toujours à l'heure en rendez-vous. Pourquoi ? Parce que j'arrive une heure et demie à l'avance et je travaille chez le client parce que je n'ai pas la pression de perdre mon temps à attendre quelqu'un qui soit à l'heure, soit est en retard. donc je m'en fous d'arriver à l'heure. Donc là, il y a quand même une permutation et là, c'est le numérique, l'informatique qui a changé ça. Là, il y a quand même un autre récit par rapport à ça. Donc il y a des gens qui prennent des décisions, me semble-t-il, un peu plus intelligentes de dire comment j'exploite le temps en temps de manière la plus efficiente qu'il soit et en plus, c'est en adéquation avec le besoin de réduire les émissions. Je ne suis pas un expert de dire qui, si c'est le train ou l'avion, etc. A priori, de mes yeux de novice, j'ai l'impression que le train globalement me semble moins impactant que l'avion. Mais ça, ça fait partie d'un récit qui est assez inexistant. Maintenant, il faut savoir que toutes ces modes, on parle de greenwashing, etc. Mais à un moment donné, les gens finissent par y croire ces boutiques. Et après, une fois qu'on a dépassé le stade, on commence à croire vos boutades, mais on ne veut plus des boutades. On veut transformer des boutades en vrais produits qui promettaient ce que vous avez promis. Et donc, c'est vrai qu'a priori, le marketing est utile pour ça. Raconter des conneries au début, faire croire qu'on pourrait faire ça et puis après, on se donne pour ambition de transformer cette gageur, cette bêtise orale en produits réels et concrets. C'est pas mal. On l'a déjà fait. Donc, c'est encore possible. C'est pas mal. Allez, tu vas recadrer le débat puisqu'on veut faire de la vente responsable, alternative à ce qu'on fait d'habitude et on est positif et constructif. Vas-y. Je vais rebondir sur ce que disait Philippe parce qu'en effet, les gens avec qui je travaille sont des gens qui effectivement veulent et produisent des solutions qui sont à impact positif. Il n'empêche que ce n'est pas forcément comme je disais tout à l'heure, il faut que l'impact à un moment ou un autre fasse partie des critères de décision. Ça ne veut pas forcément dire que ce sera toujours le critère principal. Par exemple, par exemple, des séminaires pour l'heure, sur quelque chose qui est ce qui fait que le séminaire va être réussi. Et qu'est-ce qu'il fait ? J'ai un autre client qui s'appelle Pandobac qui propose aux grossistes de livrer les restaurants avec des bacs réutilisables, réutilisés et non pas avec des cartons et du polystyrène. Ils disent bien que c'est un des arguments qui ne peuvent faire que leur solution. Donc eux, ils le font parce qu'ils veulent supprimer les déchets, eux, dans leur intention, c'est ça. Mais si on le leur achète, c'est aussi parce que c'est efficace et que ça va permettre aux produits d'arriver dans de bonnes conditions dans les restaurants et dans des conditions économiques qui sont correctes. Il n'y a pas forcément tant de gens que ça. Donc c'est un peu comme le train. On peut prendre le train pour des raisons qui ne sont pas des raisons qui ne sont pas nécessairement au départ des raisons d'environnement. Mais le fait de rendre le train désirable, même si c'est pour mieux travailler, ça peut être un boulot de vendeur et qui va dans le sens d'un impact positif. Et ça commence. La dernière fois que j'ai pris le train pour arriver à Nantes, il y avait des écrans partout. Nous vous remercions d'avoir choisi le moyen de transport le plus écologique. On est en train d'en créer ça, etc. et donc on crée une certaine culpabilisation de procéder quand même autrement. Et en plus, grosso modo, malgré toutes les critiques qu'on peut faire, le train en Europe, ça marche quand même pas mal. En plus, on arrive au centre-ville, etc. C'est un confort inouï. Donc voilà, c'est juste qu'à un moment donné, on a privilégié le côté individuel des gens de vendre un rêve de liberté qui n'en est pas. La liberté actuelle, c'est d'être reconnecté le plus possible. Et la preuve, enfin une de mes preuves, c'est que vous n'avez plus un regard en rue, vous avez un regard sur le smartphone via par interposé. Donc les gens ont besoin de connexions dans un monde irréel, mais ils ont besoin de ça. Et quand ils conduisent, ils ne savent pas faire ça. Donc ils sont très frustrés. Et donc ça va changer. Alors il y a un truc sur lequel, quand je dis ça, je n'ai jamais réussi à convaincre personne. Donc je vais encore me prendre un râteau. C'est ta dernière intervention, alors vas-y, parce qu'on finit là. Et donc, j'ai posé la question de savoir, on sait maintenant qu'on peut faire du commerce sans se déplacer. On a eu Covid et en fait, on pouvait dealer avec tous les outils numériques sans devoir se déplacer. Par contre, ce qu'on n'arrivera pas à changer, on a vu que dès Covid a ouvert les barrières, on a recommencé à faire le crétin et à prendre New York pour faire un week-end shopping et de faire cette connerie, cette imbécité, de faire des week-ends de petites villes, des city trips, etc. Mais ça, on n'arrivera pas à changer. Donc la décision qu'on pourrait prendre, on supprime de manière autoritaire et dictatoriale les voyages d'affaires et c'est fini. On ne se le déplace plus pour signer un bon de commande. Mais par contre, on peut voyager, on peut s'offrir du temps, etc. Et a priori, il y a plus de voyages d'affaires que de voyages de tourisme. Mais bon, quand je dis ça, j'ai une boutade négative. J'ai encore un récit qui n'est pas encore parfait. Je n'ai pas encore réussi à vendre cette idée. Mais je vous précise que dans le domaine, je suis incompétent. Merci Philippe. On va terminer cette table ronde dans quelques minutes. Donc chacun a ses derniers mots maintenant. Rappelez-vous du sujet. quand même, c'est comment on vend de manière alternative responsable aujourd'hui ? Je vais revenir à l'utilité et je pense qu'à part revenir à l'utilité et même un récit de l'utilité, on ne peut pas faire grand-chose d'autre. Et si ce récit ne parvient pas même par la propagande là où je dis ça même, où la publicité me servira même à rentrer dans nos esprits, tant pis pour nous. Merci, merci. Dernier mot. Donc l'espèce humaine va rentrer dans une démarche éco-responsable environnementale juste à cause d'une conséquence et il y aura beaucoup moins de matières premières pour faire du carboné tout simplement. Il va falloir faire des choix et ça ne se fera pas sans douleur. Voilà. Bonne réflexion. Tu peux encore dire un mot ? Tu m'as dit je t'ai pris ton dernier râteau normalement. J'ai juste envie de terminer par un message pour les commerciaux c'est de dire écoutez vous pour quel projet pour quel employeur pour quel client donc garder l'utilité en tête essayer de travailler pour des projets qui sont utiles donc à la fois ne pas être possible et puis d'aller aider ceux qui en ont bien besoin aider les je ne sais pas moi toutes les sociétés qui se montent et qui essaient de faire des trucs intelligents là-dessus les teams for the planet et l'ESS il y a un certain nombre de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération il y a plein de choses qui se passent et aller aider ceux-là. Absolument et je vous signale qu'on a encore une autre table ronde tout à l'heure on va parler de la manière dont des managers peuvent vraiment mettre en oeuvre une démarche responsable dans une entreprise qui n'est pas prête à ça qui n'est pas encore prête pour cela. quand vous êtes manager c'est facile quand on est entrepreneur comme nous on peut décider de ce qu'on fait c'est plus difficile quand tu es manager je ne sais pas moi au hasard à la BNP qui est là-bas qui n'est pas obligatoirement très socio-écologiquement responsable ou ne parlons pas de Total évidemment ou d'autres et ça va être le sujet de notre prochaine table ronde dans un peu moins d'une demi-heure mais je vous remercie messieurs pour votre participation et alors je vais vous dire pour le micro on le tient en haut surtout pas en bas parce que si on le tient en bas on n'arrive plus ça marche plus non plus voilà c'est ça c'est un peu compliqué ces micros merci à vous qui nous regarderaient en replay peut-être à un moment donné messieurs c'est la pause je vais arrêter cet enregistrement on les applaudit on les applaudit oui bien fort voilà c'est ça on les applaudit merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous